L'apôtre Saint-Jacques n'aimait pas les bavards. Il nous ordonne dans l'Épitre qu'on vient d'entendre que chacun soit prompt à écouter, mais lent à parler. Et dimanche prochain, nous entendrons à nouveau « Si quelqu'un croit avoir de la religion, alors qu'il ne réfrène pas sa langue, il se trompe lui-même. » Vous remarquerez d'ailleurs que ce sont les deux seuls dimanches de l'année où l'on entend Saint-Jacques. Lui-même n'était pas bavard, il ne nous a laissé qu'une petite Épitre dont le principal passage est justement une description des méfaits de la langue. C'est le chapitre 3 de cet Épitre, chapitre qui ne figure pas dans la liturgie. Vous pouvez donc le lire vous-même chez vous, ça fait du bien de le lire de temps en temps, chapitre 3 de l'Épitre de Saint-Jacques, sur ce petit organe qu'est la langue et les grands mots qu'elle peut causer. Mais avant de nous donner des conseils moraux, contre le bavardage ou contre la colère, Saint-Jacques nous parle de Dieu, « Le Père des Lumières, en qui n'existe point la variation ni les ombres du changement. » Et il est important de s'arrêter avec lui sur cette grande vérité. Dieu est immuable. Il ne change pas, il échappe à toute variation. Et pour nous, c'est toujours un peu difficile à comprendre parce que dans l'état très inférieur où nous sommes, le changement nous paraît plutôt une bonne chose. Nous aurions même tendance à dire, « Mais le changement, c'est la vie. » Heureusement que l'homme change, qu'il grandit, qu'il se développe, qu'il apprend, qu'il construit, qu'il se perfectionne. C'est justement ce qu'il distingue des êtres sans vie, d'une pierre, par exemple, qui restent inertes, immobiles, et ne peuvent se perfectionner eux-mêmes. Donc, l'idée de devoir rester immobile évoque plutôt pour nous l'ennui, l'idée d'un devoir sur lequel on reste des heures sans réussir à avancer, ou bien la maladie, une jambe dans le plâtre, ou bien la paresse, peut-être même la prison, en tout cas, rien de bien réjouissant. Et pourtant, oui, Dieu est immuable, immobile, mais d'une immobilité qui n'est pas inférieure, mais bien supérieure au mouvement. Effectivement, ici-bas, pour nous autres, qui sommes matériels et imparfaits, le mouvement, ou du moins un certain mouvement, est une bonne chose, parce qu'il nous permet d'acquérir les perfections que nous n'avons pas. Dieu nous a ainsi créés dans le temps, en nous imposant la loi du progrès. Nous devons progresser petit à petit, aussi bien matériellement qu'intellectuellement ou spirituellement. Nous devons grandir en taille, en science, en sagesse. Évidemment, par rapport à l'inertie d'une pierre, cette capacité est une perfection. Mais, en même temps, et c'est ça qu'il faut bien voir, en même temps, c'est aussi la preuve d'une grande imperfection, puisque, par définition, si nous pouvons acquérir une qualité, c'est que nous ne l'avons pas encore. Le mouvement qui caractérise notre vie humaine est donc une perfection par rapport aux êtres non vivants, mais une très nette imperfection par rapport à Dieu. C'est une perfection par rapport à l'immobilité inférieure, l'inertie des cailloux qui n'ont pas le moyen de progresser, mais une imperfection par rapport à l'immobilité supérieure qui ne change pas, parce que Dieu est déjà parfait de toute éternité et qu'il n'y a donc absolument rien qu'il puisse acquérir de nouveau. Et cette immutabilité de Dieu est une grande vérité qui peut nous faire échapper à beaucoup d'illusions. Et c'est important d'y penser régulièrement, surtout aujourd'hui, où beaucoup d'hommes en sont venus à idolâtrer le changement. On veut le changement pour le changement. Alors, ça part d'un constat qui est exact. Comme on l'a dit, si bas, le changement est nécessaire à la vie. Quand un corps cesse de bouger, c'est plutôt mauvais signe. L'arrêt des battements du cœur, l'encéphalogramme plat, ce sont les signes cliniques de la mort. On a donc facilement l'impression que les mots vie et mouvement sont synonymes. Mais cela n'est vrai que de la vie animale. Bien sûr, un animal ne peut pas vivre sans bouger. Il a besoin de se nourrir, de respirer, d'exercer ses organes. Mais pourquoi ? Eh bien, parce qu'il a une vie très fragile, une vie qui doit sans cesse être entretenue, protégée. Et parce que sa vie, cette vie corporelle, est justement le degré le plus bas de la vie et qu'on peut facilement la perdre. Nous-mêmes, nous savons bien que nous ne sommes pas seulement des animaux. Nous sommes des animaux raisonnables. La meilleure part de notre vie, c'est la vie de notre intelligence et de notre volonté. Et vous savez que c'est aussi la seule vie des anges. Ils ne peuvent éprouver aucun plaisir sensible. Ils trouvent leur joie à connaître et à aimer. Alors ici, vous m'interromperez peut-être en me disant, mais dans notre intelligence, dans notre volonté, il y a aussi du mouvement. Et heureusement, si on devait toujours penser la même chose, on s'ennuierait très vite. Heureusement qu'on peut passer d'un sujet à un autre et, comme on dit, se changer les idées. Eh bien, là encore, il faut bien voir que cela vient de notre très grande imperfection. L'homme naît avec une intelligence vide, tabula rasa, disent les scolastiques, et il a besoin d'acquérir progressivement les connaissances. Et même, une fois que nous savons, notre intelligence est tellement faible qu'elle ne peut pas considérer d'un seul coup tout ce qu'elle sait. Nous sommes obligés d'utiliser des tas d'idées différentes pour inventorier le réel, alors que pourtant, nous sommes très loin de tout connaître. sans même regarder une encyclopédie, regardez simplement le nombre de mots qu'il y a dans un dictionnaire. Ce n'est pas la somme des connaissances, c'est la somme des mots qui nous sont utiles pour connaître. C'est évident que nous sommes incapables d'avoir tout ça présent à l'esprit en même temps. Et c'est pour ça que notre intelligence est très souvent dans le mouvement. Ça vient de son imperfection. Tandis que Dieu, lui, il connaît tout d'un seul coup. Et depuis toujours, il a une connaissance parfaite qui est donc au-dessus de tout changement et qui est la vie parfaite. Une sorte d'éclair perpétuel, de lumière, d'amour et de joie. Et la vie parfaite est donc une vie immuable. C'est seulement parce que nous sommes imparfaits que nous, nous sommes dans le temps et dans le mouvement. Nous, nous avons besoin de tout un dictionnaire pour connaître. Dieu connaît tout en une seule parole, un seul verbe qui est son Fils, semblable à lui-même. Mais il se trouve qu'il a voulu nous faire connaître cette parole. Et Saint Jacques en parle justement dans son épître. Et on commence peut-être ici à comprendre pourquoi Saint Jacques est si sévère pour le bavardage. Quand il nous dit « Soyez pronts à écouter et lents à parler », il nous dit en quelque sorte « Essayez d'échapper à l'agitation humaine ». La perfection ne consiste pas à beaucoup bouger, beaucoup parler, papillonner de tous les côtés en s'intéressant à tout. La perfection, elle vient d'en haut, de notre Père Céleste. Et pour la recevoir, il faut quitter cette inquiétude permanente qui nous fait remuer en tous sens. Il faut nous tourner vers le Dieu immuable qui veut nous fixer en lui et nous stabiliser. Et c'est ici l'occasion de rappeler qu'il y a deux sortes de paresses. Et souvent, on n'en voit qu'une. Il y a la paresse qui consiste à ne rien faire, rester dans l'inactivité. On peut dire, par rapport au mouvement humain, c'est celle qui nous fait descendre au niveau des êtres non vivants. Je reste étendu sur mon lit à ne rien faire, ou seulement à rêver. Bon, c'est une forme de paresse, c'est certain. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la paresse active qui va consister, on pourrait dire, à tourner en rond. C'est-à-dire, au lieu de se servir de cette faculté de mouvement que nous avons pour monter et pour essayer d'atteindre un terme stable, mon intelligence est faite pour connaître. Alors, il faut un mouvement pour connaître, c'est sûr, il faut apprendre, mais après, il y a une vérité stable dont je jouis, que je ne vais plus perdre et que je garde. Et cette vérité, normalement, est fixe, elle ne doit pas changer. Eh bien, au lieu d'être dans cette perspective, je fais un effort, mais pour monter et pour atteindre quelque chose de stable, on tourne en rond. On pense que la recherche est plus importante que le fait de trouver la vérité. On se dit toujours en recherche, on ne veut pas connaître, on veut simplement rechercher la vérité. Et ainsi, on reste dans le bavardage et dans l'agitation permanente. Et c'est un peu contre ça que Saint Jacques veut nous mettre en garde aujourd'hui. Il nous dit, attention, la véritable activité va devoir être inspirée par Dieu. Elle va venir de Dieu. et nous devons avoir cet exemple de Dieu qui est d'autant plus actif, d'autant plus efficace qu'il est plus immobile. Et c'est l'exemple que nous donnent les saints. Quand on regarde un saint, par exemple, comme Saint Jean Bosco, les gens qui l'ont vu étaient frappés du fait qu'il semblait toujours être en Dieu, toujours en prière. Un grand méditatif, un grand contemplatif. Et pourtant, qui a été plus actif que lui en même temps ? Il a réussi non seulement à s'occuper de fonder une œuvre pour les orphelins avec toutes sortes d'ateliers, de fonder en même temps la congrégation religieuse qui s'en est occupée, écrire des articles, écrire des livres. Il était d'une activité prodigieuse. Et pourquoi ? Parce que justement, il s'était rapproché de Dieu. Dieu qui est, comme on dit, le moteur immobile, celui qui peut tout mouvoir autour de lui sans bouger lui-même. Et il en avait reçu une certaine efficacité. Et c'est ce que nous devons faire nous-mêmes, ne pas rester dans l'agitation, dans le bavardage, mais essayer, par la prière, de nous élever vers Dieu, d'écouter la parole de Dieu. Puisqu'on est aujourd'hui le 3 mai, je ne peux pas dire, je ne peux pas ne pas dire un mot sur quelqu'un qui a donné cet exemple de façon assez éminente, même si évidemment, nous n'avons pas la qualité pour canoniser qui que ce soit. C'est le père Calmel qui est décédé il y a exactement 40 ans, le 3 mai 1975. Et on est frappé, quand on lit les écrits du père Calmel, de voir comment, en quelques mots, il résumait toute une situation. Et quand on les lit aujourd'hui, plus de 40 ans après, on a encore l'impression qu'il a réussi à échapper à tout bavardage, mais à atteindre l'essentiel. Par exemple, avant même que soit promulgué ou plutôt qu'entre en vigueur le nouvel or d'homissée, déjà, le premier, le père Calmel avait fait une déclaration pour dire je refuse ce nouvel or d'homissée. Et pour y ajouter pourquoi est-ce que je le refuse, il précisait tout simplement parce qu'il n'existe pas. Il n'y a pas de nouvel or d'homissée, il n'y a qu'une révolution liturgique qui prend aujourd'hui ce visage, qui n'est qu'un des visages multiples qu'elle nous offre. Et là, en quelques mots, il avait atteint le fond de la question et quand on relit aujourd'hui, on est obligé de dire voilà, il avait dit le mot définitif. Pourquoi ? Parce que sans doute, il savait s'approcher de Dieu et méditer. Si vous avez l'occasion de relire, si vous avez chez vous l'apologie pour l'église de toujours du père Calmel, relisait juste la page, la première page, la page d'introduction. C'est une description des mirages de Vatican II qui reste d'une actualité impressionnante. On croirait lire la description du pontificat du pape François et pourtant, ça a été écrit avant 1975, ça a été écrit vraiment au tout début de la crise dans l'église. Mais rien qu'en voyant Vatican II tout de suite, le père Calmel, parce qu'il était proche de Dieu, a su sans bavardage dire les mots qui allaient pouvoir éclairer. Ce sont des exemples pour nous, devons-nous dire fuyons l'agitation terrestre, essayons de nous élever vers le bon Dieu. Et c'est précisément la leçon et la grâce que la collecte d'aujourd'hui veut nous faire demander. On demande à la fin accordez-nous au mon Dieu que inter mundanas variétates entre les variations, on pourrait dire les fluctuations de ce monde, de cette vie. Nos cœurs soient fixés. Donc le monde change autour de nous, mais nous, il ne faut pas qu'on change avec lui. Il faut que nos cœurs soient immobiles, fixés, ou ça, ou bis un vera gaudia, là où sont les vraies joies, la vraie vie, elle est en Dieu. Et il faut demander ça aujourd'hui pendant la messe, particulièrement la communion, fait au mon Dieu que nous ne nous laissions pas entraîner. Tant que nous sommes ici, nous sommes dans le mouvement. nous ne laissions pas entraîner par le monde, mais que nous ayons vraiment ce mouvement ascendant, ayant toujours le même but qui va nous mener à ce terme stable et définitif qu'est la joie divine. Que la Sainte Vierge nous y aide, surtout pendant ce mois qui lui est consacré. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Sainte Vierge